Caridja m'envoie au casse-pipe, mais ils m'ont envoyé à un chemin là où tout le monde m'a sauté dessus, et eux ils sont partis par un autre chemin. Mais parce que sa voiture était garée là-bas, nous on est partis. C'est elle, c'est la femme qui me fout. Je suis une famille, je fais ce que je veux être, on n'est pas sûr que je te dis non. Le personnage de Dadju joue Dadju, qui arrive à Kinshasa pour un de ses concerts, et qui rencontre, on va dire, une fille et tombe amoureux d'elle lors d'un concert privé. Caridja qui joue le rôle de Ima, Ima c'est l'héroïne du film, qui est totalement désintéressée de tout ce qui est Strass et Payet, qui est très axée sur l'écologie et les valeurs d'une femme. J'allais dire moi aussi. Je suis toujours plus à l'aise que toi. T'es sûr ? Ouais, toujours. Ta scène de colère, t'étais bien à l'aise. Dadju devait s'énerver. Comme je ne suis pas quelqu'un qui exprime facilement sa colère, j'ai dû recommencer trop de fois. Donc là, oui effectivement, je n'étais pas à l'aise, c'est vrai. Une partie du budget du film est partie dans l'estomac de Karidja. C'est vrai, je mange beaucoup. Dadju, il ne mange pas. Il ne mange pas quand il a le temps, moi je mange quand j'ai envie de manger. Non, elle, elle mange tout le temps. Ne dis pas un temps. D'accord. Dis tout le temps. C'est vrai. Ne dis pas moi je mange quand tu manges tout le temps. Et la raison, je ne peux rien dire de toute manière. On écoute ses musiques, on sait que c'est un lover. Et puis après tout ce qui tourne autour de l'amour, dans ses regards, dans sa façon de marcher et tout, on peut le voir aussi dans le film, c'était le plus charme. Et de toute façon, Ima, mon personnage, elle s'en fout, donc elle ne te charme pas tant que ça. Ah oui. C'est elle. Ouais. Je m'habille en cinq minutes. J'ai juste besoin, dites-moi en tourne-camp et cinq minutes avant je m'habille. C'est vrai, elle s'habille en cinq minutes. Je m'habille en cinq minutes, je ne me maquille pas, j'arrive prêt. J'avoue. C'est elle. Tu mets du temps. Tu te prépares vite fait. Non, tu ne te prépares pas vite fait. Vite fait, c'est moi. Cinq minutes. D'accord. C'est toi ? Non, toi. Je suis quelqu'un de très sérieux dans la vie et en général. Il faisait des petites blagues quand c'était off, mais c'est vrai que sur le tournage, rien à dire. Non, disons 50-50. C'est une dinguerie ce qu'elle a fait. Mais en Karija, mais c'est un monstre. Vous la voyez comme ça. Vous la voyez comme ça. Mais c'est un monstre, Karija. Ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait une scène dans la rue et dans la rue, on ne peut pas rester longtemps. Je ne peux pas rester longtemps dans la rue parce que souvent, il y a des émeutes en fait. Donc on fait la scène et on est resté un peu plus longtemps que prévu. Donc là, il y avait vraiment, vraiment beaucoup de monde aux extrémités de la rue qui attendait juste qu'on coupe la lumière pour sauter sur la voiture et tout. Dès qu'on finit. Karija m'envoie au casse-pipe. Mais ils m'ont envoyé un chemin là où tout le monde m'a sauté dessus et eux, ils sont partis par un autre chemin. Mais parce que sa voiture était garée là-bas. En fait, c'est une dingue grille d'avoir fait ça. Nous, on est partis et j'avoue que j'étais bien tranquillement dans ma voiture quand j'ai envoyé un message. C'est une dingue grille d'avoir fait ça. C'est bon, tout s'est bien passé. Ça s'est fini à mes agents de sécurité, ils avaient du sang sur les bras et tout. C'est un truc que je pense que vous n'avez jamais vu au cinéma dans l'histoire du cinéma français. Déjà, on peut parler du Black Love, un film tourné à Kinshasa, tout ça. C'est drôle, c'est beau. Il y a de quoi s'ambiancer. Il y a de la musique dedans. D'ailleurs, un message pour tous ceux qui vont aller voir le film. Quand vous entendrez la musique dans les salles de cinéma, levez-vous et dansez. Vous ne retenez même pas. Vous ne retenez même pas danser, loketo, tout ce qui va avec. Ne ratez pas ce film parce que vous allez le regretter. C'est quoi ?